17h52, on s'est engagé à vous parler d'œufs à coquilles vertes aujourd'hui au Radio Magazine. On vous en parle parce que dans la terre de chez nous, on apprenait que la ferme Saint-Ours, c'est la plus importante producteur d'œufs biologiques au Canada, elle vient d'introduire sur le marché des œufs verts. C'est une première au pays et on s'est dit, on va poser nos questions aux principales intéressées, le président de cette ferme, M. Serge Lefebvre. Bon après-midi, M. Lefebvre. Bonjour. Quand on parle d'œufs à coquilles vertes, quelles sont les poules qui les pondent, ces œufs? C'est des races qui sont, je dirais, un peu plus ancestrales. C'est des races qui nous proviennent d'Europe, principalement d'Allemagne et d'Autriche. Et c'est des races qui ont été probablement à une certaine époque importées, je crois, d'Amérique du Sud. Ils se sont retrouvés là-bas et qu'eux ont développé, parce que c'est un marché de niche, mais c'est un marché de niche que les gens là-bas ont développé, ont développé, amélioré la génétique de ces pondeuses-là. M. Lefebvre, qu'est-ce qui vous a décidé justement à inclure ce type de pondeuse dans vos productions? C'est quelque chose que j'avais vu, j'avais vu ces races-là, voilà, plusieurs années, lors d'une exposition justement en Allemagne. Puis j'avais toujours eu la curiosité de pouvoir en avoir et de tenter d'en faire, de faire la commercialisation de ces œufs-là. Vous comprendrez que présentement, ce qu'il y a, le troupeau qui est chez nous, c'est comme un peu un troupeau, je dirais, en essai ou en expérimentation, parce qu'il y a quand même des, il faut quand même apprendre à travailler. On les a achetés poussins un jour, on les a élevés et on regarde un peu leur comportement, comment ces poules-là se comportent tant en élevage qu'en production pour peut-être contribuer l'expérience dans les prochaines années. Est-ce que ça demande une certaine adaptation? Parce que vous l'avez dit, les poules, elles proviennent d'Allemagne, d'Autriche. La ferme Saint-Ours, elle est située dans la vallée du Richelieu. Est-ce que ça demande de l'adaptation au niveau du climat, notamment, pour ces bêtes? Bien, je dirais que, point de vue climat, c'est bien entendu que les poules sont ici gardées dans un climat qu'on dit nordique, que ce soit n'importe où au Canada, c'est la même chose. Donc, ils sont logés dans des bâtiments qui sont adéquats et conçus pour nos températures qu'on retrouve ici. Donc, l'hiver, c'est des bâtiments qui sont fauffés, qui sont bien fauffés, bien ventilés pour accueillir ces oiseaux-là. Il y a une certaine curiosité pour ces oeufs à coquilles vertes, quand même. Bien, je vous dirais présentement oui, parce que le troupeau qu'on a, c'est un troupeau qui est de 5 000 pondeuses. Et ils se divisent en deux, parce que là, on parle beaucoup des oeufs verts, bien entendu. Mais on a une autre race aussi, qui est la marraine, qui vient aussi d'Europe, mais qui font des oeufs, je dirais, à coquilles très brun foncé comme chocolat. Donc, on a le troupeau de 5 000 pondeuses qui se partagent moitié-moitié les oeufs verts et les oeufs bruns type coquilles très foncées. L'intérieur de l'oeuf, est-ce qu'il est pareil comme celui des poules blanches qu'on connaît? Oui, au niveau de la composition, c'est vraiment, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, parce qu'on retrouve bien naturellement le même jaune et le même blanc. Et dans les composantes, c'est vraiment très semblable. Monsieur Lefebvre? Peut-être avoir une petite tendance à avoir un jaune un petit peu plus foncé, mais ça, ça va être pour quelqu'un qui a un oeil probablement un peu aguerri. Bon, je disais, vous êtes le plus important producteur d'oeufs biologiques au Canada. À quand les oeufs à coquilles vertes dans nos supermarchés en Abitibi-Témiscamingue? Bien, là, présentement, la production est déjà toute vendue, plus dans la région de Montréal et de Toronto. Et il faudra attendre probablement la venue d'un prochain troupeau si l'expérience présentement s'avère intéressante, parce que c'est quand même une poule qui, étant plus rustique, qui n'a pas été développée au niveau de la sélection vénétique comme les pondeuses qu'on retrouve dans la plupart des fermes, je dirais, du monde actuellement. Donc, c'est des pondeuses qui produisent moins d'oeufs par poule. Donc, on parle d'environ 4 à 5 dizaines de moins pour pondeuses. Donc, il y a des coûts qui sont associés à ça. Donc, nous, c'est tout ça qu'on évalue présentement au niveau de la possibilité de produire ces oeufs-là dans le contexte ici, je dirais, nord-américain. Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres producteurs, par exemple, d'autres éleveurs de poules à intégrer ce type de volaille dans leur troupeau? Ce que vous avez fait, là? Peut-être, mais là, pour le moment, je vous dirais qu'au niveau de la vénétique, c'est peut-être le point le plus crucial. C'est d'avoir ces oiseaux-là à un jour avec toutes les normes qu'on retrouve au Canada au niveau de l'importation parce que c'est de la volaille. Donc, il n'y a pas vraiment maintenant de parents qui produisent ces oiseaux-là au Canada. Donc, la résistance bien d'Europe, ça prend quand même des périodes de quarantaine maintenant. Et donc, on est à regarder les solutions pour continuer d'avoir un approvisionnement en poussins d'un jour pour mettre plus de ces oiseaux-là sur le marché. C'est très intéressant, M. Lefebvre. On jaserait avec vous pendant encore dix minutes, mais là, le temps file. C'est dénémable. Rappelons, Serge Lefebvre, que vous êtes président de la ferme Saint-Hours. On vous dit merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Parfait. Au revoir. Bye-bye. On va clore le Radio-Magazine avec Vanessa Limage maintenant. Non, Vanessa, ça vous a donné le goût de vous acheter un oeuf à coquets vertes? Oui, et surtout, le goût, tu sais, ça pique la curiosité. Tout à fait. Mais si je vous ramène à votre culture, là, du tout.